Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo papo avec cette nouvelle référence de leur catalogue, le mosasaur, que vous avez sous les yeux, qui est une bien belle figurine. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, le mosasaur, c'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin qui a vécu au Crétacé, donc il a subi l'extinction Crétacé-Tertiaire en fait. Et c'était un des prédateurs, enfin même le plus grand prédateur des océans à l'époque, il était tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est un peu l'équivalent de, enfin si on veut simplifier les choses, on peut dire que c'est un peu le T-Rex de la mer. C'est un animal qui a eu une très grande place dans les derniers films Jurassic World, et pour cause, c'est vrai que dans les films il y a eu pas mal de libertés qui ont été prises par rapport à ces dimensions, puisqu'elles changent d'un film à l'autre. Mais les mosasaur, en fait, ils ont, en moyenne ils faisaient 4-5 mètres je crois de long, en moyenne, mais après il y avait des spécimens qui allaient jusqu'à 18 mètres de long, et il y en avait des petits qui faisaient 1 mètre en fait. Pourquoi c'est un reptile ? En fait, moi quand mes filles ont vu la figurine, elles m'ont dit on dirait une grosse baleine avec une tête de crocodile. Alors effectivement c'est vrai, on dirait un peu, mais en fait la tête c'est pas, si on la regarde bien, c'est vrai que ça ressemble plus à une tête de reptile en fait, de lézard ou de serpent que de crocodile. Quand ils ont étudié les crânes, quand ils ont récupéré les premiers fossiles de mosasaur, il a été question de le classer, bah en fait on a cherché dans quel endroit le classer. Donc au niveau des mammifères c'était pas la peine parce qu'il y a des histoires de structures de mâchoire qui ne correspondent pas. Au niveau des crocodiles, en fait il y avait des différences au niveau des dents, de l'implantation des dents et tout. Les espèces desquelles ils se rapprochaient le plus c'était les lézards en fait, donc voilà, c'est une espèce de gros lézard marin. Alors pour la figurine Papo, bah franchement elle est hyper belle, comme d'habitude chez Papo, vous voyez au niveau des détails de sculpture, c'est du tout bon quoi, il y a toutes les textures qui sont là. Donc vous voyez sous le ventre, c'est de la peau, ça ressemble à de la peau de lézard en fait. Et sur le dos, bah voilà, on a une espèce de texture plus marine, vous voyez, il y a des petits points là, comme ça, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur les peaux des baleines et des cachalots. D'ailleurs les petits points sont rehaussés par une espèce de lasure qui doit être posée au pinceau en fait, un par un sur les points, je ne sais pas si vous voyez, là on voit bien sur celui-là. Et là aussi. Après les couleurs sont très réalistes, c'est, bon il y a une espèce de zébrure un peu sur la queue là. Donc c'est des couleurs qui sont réalistes et sobres, mais qui sont quand même très subtiles au niveau de la pose, vous voyez. Et la tête, bah la tête est articulée, donc on retrouve les rangées de dents, vous voyez, qui sont, la deuxième rangée de dents à l'intérieur là. Il y a une espèce de vernis brillant à l'intérieur pour simuler les muqueuses. Autour des yeux, il y a un petit, un petit réau de peinture plus clair. Et voilà, au niveau de la taille, attendez, je vous ai sorti une petite voiture Matchbox de Jurassic Park, donc c'est les mêmes tailles que toutes les voitures, les Autourils, Majorette et compagnie. Donc vous voyez, il est assez imposant quand même, il pèse, au fait, il pèse assez lourd, parce que c'est du plastique plein à l'intérieur, donc il est quand même assez costaud. Et voilà, après au niveau de la pose, il est en train de tourner. Il tient tout seul quand on le met sur une surface plane, donc il peut trouver sa place sur vos étagères sans souci. Je le préfère avec la bouche ouverte, perso. Et donc voilà, donc une superbe référence, franchement, là pour le coup, Papou, ils ont vraiment assuré. En même temps, sur ce dinosaure-là, il ne fallait pas se louper, le Mosasaur, il est quand même assez populaire, donc au niveau du dinosaure marin, il ne fallait vraiment pas se planter sur celui-là. Il y en a un autre qui va sortir, je suis allé chercher mon catalogue, donc c'est bien, je crois bien que c'est fin de l'année 2023, et donc c'est celui-là, vous voyez. Le Chronosaurus, je pense qu'il va être pas mal aussi, vous voyez, vous avez le Mosasaur en dessous. Et il y avait déjà le Tylosaure qui a été sorti, qui est ici, voilà. Et le Pléziosaure aussi. Il n'y a pas d'Elasmosaure encore dans leur catalogue, j'espère qu'ils vont en faire un. De toute façon, je pense qu'à terme, ils vont en faire un. Et puis ce qu'on y est, je vais vous parler des nouveautés aussi au niveau du dinosaure qui vont sortir, donc vous avez, voilà, ça c'est, pareil, fin 2023, le Concavenator, je connaissais pas ce dinosaure, et le Egnosaure, qui est ici. Donc j'ai hâte de les voir, tout cela. Et voilà, bon bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit à propos de ce Mosasaur. Sachez que la vidéo est en fait associée à un article sur le blog, donc si vous voulez aller voir l'article, vous pouvez y aller, sur papacube.com, je vais mettre aussi des photos. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et puis, je sais pas, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez avec vos amis. Et ouais, abonnez-vous si vous êtes intéressé par les nouveautés, Papo ou les dinosaures en plastique, parce que j'en parle assez régulièrement. Allez, à plus !